est-ce qu'il y a une chance aussi pour sortir ? je pense que oui je pense que oui j'ai l'intime conviction que nous devons sortir parce qu'il y a un état de santé que nous devons continuer à vivre donc il y a vraiment que nous devons sortir voilà parce que au-delà de tout cela aujourd'hui il y a aussi une certaine pression familiale il y a une certaine pression internationale il y a aussi le regard des autres états par rapport à l'évolution de la démocratie au Sénégal c'est important et ces avocats n'ont pas encore baissé les bras comme je l'ai mené sur le plan judiciaire donc tôt ou tard pour nous vraiment nous devons décrisper la situation nous devons faire ce qui est important mais là où je suis un peu d'accord avec toi je ne vois pas l'utilité où en fait toutes ces séries de conférences de presse à non plus finir je ne vois pas cette utilité-là nous ne pouvons pas faire ce qui a un impact en réalité par rapport à la situation aujourd'hui nous avons un peu au niveau de l'Assemblée nationale nous devons faire et malheureusement nous ne pouvons faire tant que nous avons bloc nous unis c'est-à-dire nous unis l'opposition où le groupe parlementaire il y a eu c'est-à-dire il faut que pour le combat de l'injustice et pour ne pas que parce que tout simplement l'église au Sénégal il y a eu un peu questionné il y a eu un petit mais ça il y a eu une coloration politique est-ce que vous comprenez ce que je veux dire cher Ousmane il y a eu une coloration politique il y a eu un peu un peu de fête un peu de pastif un peu de parti vert ou multicolore ce n'est pas ce qui est important ce qui est important c'est le principe et le principe c'est de l'injustice c'est de l'injustice donc je veux dire nous devons dépasser au-delà de la personne d'Ousmane Sonko aujourd'hui c'est peut-être le moteur parce que le leader politique il y a eu un peu ce n'est pas n'importe quel leader politique vous faites quand vous avez eu un peu 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 suscité autant d'intérêt pour vous mener des débats vous avez eu une conférence de presse tout autour mais il faut changer de méthode aussi il faut changer de stratégie par rapport à ce que je veux dire il se passe qu'aujourd'hui vous avez eu une possibilité en termes de communication il faut réduire il faut changer de méthode et c'est je ne sais pas à moi ce n'est pas à moi de leur donner des solutions politiques je ne suis pas dans la politique c'est fatou n'y fait pas non fatou n'y fait pas parce que tant qu'on a eu une démocratie il y a plusieurs voies et moyens démocratiques pour te faire entendre mais les séries de conférences de presse et surtout que finalement nous votons en termes d'informations en termes d'informations c'est le même discours par rapport à la pyramide inversée nous savons qu'est-ce qu'il y a de nouveau nous savons dans les propos nous savons sauf que le vocabulaire ne change pas en vrai le discours ne change pas donc aujourd'hui il faut changer de méthode il faut changer de stratégie pour se faire entendre et surtout il faut faire de telle sorte que et moi je me demande mais dekebi où sont les autres opposants de ce pays ils sont où mais non ils ne sont pas d'opposition est-ce qu'il y a un problème n'est pas Ousmane ou n'est pas Ousmane n'est pas d'accord avec Ousmane et nous n'avons pas d'accord avec Ousmane si on est en train de faire une démocratie il y a des droits est-ce que au moment où Ousmane Sonko est en face qu'il n'y a pas en face Macky Sal comme adversaire mais il y a des oppositions comme Ousmane Sonko comme adversaire la coalition de Thierry Nauda-Sansal est législative il y a des papes Dibril Fall qui sont attaqués il y a des bouganes qui sont attaqués c'est-à-dire Ousmane Sonko est passif il y a des ennemis il y a des ennemis il y a des ennemis est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'arrange est-ce que vous n'y a pas d'arrange en tout cas je n'y a pas d'arrange mais je n'y a pas d'arrange cher Ousmane il y a des ennemis il y a des ennemis en fait il faut qu'on a d'arrange c'est-à-dire que il y a des ennemis il y a des dépassé un temps politique tu sais quoi ce que tu as il y a au-delà il faut que c'est-à-dire pour la toute bonne et simple raison que mais c'est normal que quand vous êtes en politique que vous êtes envers adversaire C'est-à-dire que même si on a un adversaire qui a fait le pouvoir il y a un adversaire mais tu sais ce qu'on doit faire c'est ce qu'il y a c'est-à-dire que quand on a fait le pouvoir tu as dit que c'est ce qu'il y a 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 aujourd'hui ce qu'on a sous les corporations en tant que journalistes si on a des gens nous avons c'est-à-dire vous avez d'autres qui vont vous dire après nous ils vont vous dire ils vont vous dire c'est ce qu'il y a il y a un monsieur comme il faut il faut que vous le faites vous le faites vous le faites ça va vous le faites pour les règles de principe de démocratie tout simplement parce qu'il y a une injustice qui est là pour moi toute cette opposition là doit avoir une certaine position et le faire savoir au peuple nous savons qu'il y a un indice cadou ou un guise-guise par rapport à une situation qui a un peu intéressé aux Sénégalais cher Ousmane, tu veux que l'on passe et l'élection, tu veux que l'on passe tu veux que l'on tente à battre aux Sénégalais comme le combat de principe c'est ce qui doit être toute l'opposition que vous ne l'avez pas que vous avez pas dit que vous n'avez pas dit que vous êtes d'accord que vous n'avez pas dit c'est ce qui doit être c'est la liberté d'expression le droit constitutionnel le calendrier électoral ce que vous savez c'est l'état de droit si vous avez une divergence avec Ousmane, il n'y a pas de même tout le monde c'est un Maisie qui a-t-elle l'a dit entre lui un ministre de caravane l'a dit C'est-à-dire que Djubo et Sonko, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une permanence à l'aïe. Et toutes les positions ont été victimes de cette victime de Mme Dakao et de l'injustice. Il y a des médias, il y a des campagnes, il y a des campagnes. Il y a des campagnes, il y a des gens. Qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire qu'il y a des combats de principe. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de bannière sur l'opposition. Parce que si quelqu'un m'a dit qu'il n'y a pas de changement au Sénégal, il n'y a pas d'accord avec ça. Et quand le Sénégal a changé de l'égime, il n'y a pas de problème avec le passif. Tu sais que Mme Waroul a un peu de mal. Maintenant, il y a des gens qui ont été déranger. Est-ce que le passif est dérangé ? C'est comme nous le disons. Tout le monde a des problèmes avec le passif. Tout le monde a des problèmes avec l'aile. Tout le monde a des problèmes avec le passif. Tout le monde a des problèmes avec le passif. Parce que le passif dérange. Qui est dans le monde, nous nous sommes en train de faire. Si le passif est en train de faire des partis, Il y a des exploits qui sont les partis qui ont fait. Ou les leaders qui incarnent les partis qui ont fait. Si le passif est en train de couvrir l'étendue du territoire sénégalais, Si le passif est en train d'opérer des engagements dans les jeunes, dans les jeunes, dans les jeunes, dans les jeunes, Mais bien sûr le passif va les déranger. Même les oppositions. Ils vont les déranger. Parce que le passif, leur faire de l'ombre. Qui est dans le monde, est dans le monde. Même derrière les barres, ils sont dans le monde. Et même dans l'hôpital, dans le monde. En fait, les autres opposants existaient. Régime, ils ont des espaces qui existaient. Qui a vu l'activité politique du passif ? Qui a vu l'activité politique du passif ? Mais il y a des candidats. Non, même avant qu'ils ont une candidature. Ils ont des candidatures. 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 Parce que Beno Amuk Beno Karno, il a été utopi pour ça. C'est ça. C'est un candidature. C'est ça, je pense. C'est ça. Mais ça, ils vont nous parler. Ils vont nous parler. C'est une émission. Regarde. Comme on l'a amené tous les lignes. Moi, il semble. On est venu à l'année. On est venu à Mali. D'après ce que vous avez fait sur Facebook. On ne peut pas le traquer. On le traque. On le traque. C'est pourquoi il a préféré aller. Il a été exilé. En picks de l'avenir. Je vais vous parler. Vous êtes venu à Mali. Vous êtes venu au nom du parti. Ils ont dit que vous n'avez pas loin de leur patronage. Vous dites que vous êtes un patrioti. Vous dites que vous avez fait le bon choix? Le fait que je suis à Mali. Je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de dire que vous avez fait le bon choix. Ce que je veux dire, c'est que mon changement, c'est son choix, personnel. Je pense qu'on n'est pas appris avec l'exil. l'exil est une stratégie très payante, ça dépendra de ce que tu fais de ton exil et l'impact que tu as en vrai. Ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui, si tu as un bracelet électronique, tu vois. Donc tu as un bracelet électronique, tu vois. Donc tu as un bracelet électronique, aussi on ne parle pas de n'importe quelle personne au-delà de sa carrure politique. Au-delà de tout cela, c'est un juriste, c'est quelqu'un qui connaît le droit, c'est un greffier. Donc il a fait le choix de partir de manière intelligente pour ne pas que nous nous disons que nous sommes greffes avec la justice sénégalaise. Peut-être que c'est un moyen pour lui de loin de pouvoir continuer à tenir la communication. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de loin, il y a peut-être un impact. De toute façon, aujourd'hui, nous ne pouvons juger de la pertinence de l'exil de Ngane Dembe tant qu'il y a un impact en réalité. Et ça, il faut donner un peu de temps au temps. C'est ça, tu vois. Donc c'est peut-être le fait que Moutokfi n'a pas de soutien, comme nous avons déjà été le leader, nous avons déjà été le leader. Nous avons toujours été le leader, nous avons vraiment beaucoup de questions dans le parti de l'État passé aussi, nous avons aussi une semaine pour avoir des vagues d'arrestations dans la mairie. Nous avons déjà été dans des localités, mais nous avons aussi été élus au suffrage universel. Nous avons donné des déchets, 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 nous avons donné des déchets. Aujourd'hui, à l'intérieur, il a déjà été affecté. N'y a beaucoup de régions. Régions, ce qui est une région, est-ce que nous avons donné des déchets, politiquement, je veux dire, en fait, quand tu as le sentiment, tu as les pieds et les mains liées, quand tu as le sentiment que tu as les pieds et les mains liées. Que je suis négace, c'est l'un de nous qui est derogène, par exemple, dans lesquels et leurs déchets, le choix est de gauche, le droit, nous avons des déchets, de gauche, de droite, parce que suite au changement du renouvellement du bureau, un gagne d'emba de fa gagner en grade par rapport à que l'ingra mante n'est mon moi parti boue n'y a peut-être que petit cassobi il ne sera d'aucune utilité c'est peut-être bouton et etam tiré au mitemou nul de flimou bbg def il ne sera pas aussi utile est ce qu'il n'est mou bbg d'effondre peut-être qu'il n'est mou bbg d'effondre peut-être qu'il n'est mou d'utiliser les moyens de communication il n'est mou bbg d'effondre pour mener justement conduire finger à maténa fuf le bbg d'emba et d'ailleurs non le co expliquer que l'imou bbg d'effondre connaît fré une fille qu'il a besoin de d'être en situation d'exilé dans un autre pays tout en sachant que normalement bouillé qui est une situation bon moment de bénéficier d'une c'est le choix du mali en pardon le choix du mali pourquoi c'est un pays proche avec le sénégal mais tu sais le mali la guinée le burkina le niger même actuellement bbg d'effondre c'est-à-dire que de fadon et de kouyot hamantenni sur le point de vue politique d'avant et j'allons une posée marfouz je ne sais pas en train de voir ce qui se passe en mâle de l'ouest d'accord mais coup d'état yo yo mo am aussi guiné mo am burkina mo am mo am niger donc ramgata et ce qui se passe c'est un réveil des consciences bourg à maintenir et c'est une certaine jeunesse africaine on l'a dit et répété sur les plateaux ici bo khamene de nyou de nyou changé la donne mouna nèm dek bo khamantenni ni dara ké oufam n'est stabile en de possibilité bobou mais pour moi n'gagné de mal les choix qu'il fait je j'estime que ce sont des choix intelligents yo khamantenni d'af koi permettre moum ti quelqu'un bo khamantenni kilé rodé en droit khamne foumou waramana tektan kambou ba khabar et surtout ce qu'il veut éviter moé les arrestations ak les interpellations parce que bonny kote djeti kassobi il va être aussi impuissant comme nina rame de l'éducation voilà impuissant gomane et action il n'a pas maintenu d'une au courbe de mener d'une au courbe de mener maintenant est-ce que exil mais à ma pertinence ou pas comme je l'ai dit le temps nous le dira d'accord c'est un homme et on a dit c'est exil ou d'un d'un boy touré n'y ont qu'il a dit mais même malissa qui moune kofa gis